Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Leur quittus, le caractère social de l'état confirmé. Et puis santé, les assurances de la tutelle, les produits d'anesthésie dentaire disponibles. Direction Raza, l'armée sioniste tente d'encercler la ville de Khanounes où les combats font rage. 60 soldats sionistes tués en l'espace de 24 heures. En sport, lutte coup d'envoi aujourd'hui du championnat arabe à Bradad en Irak avec la participation de 11 lutteurs. Et puis nous évoquerons également les championnats d'Afrique de Boal et les Algériens qui dominent la troisième journée. Oui, nous attendons cette édition avec le sujet du jour, la deuxième conférence africaine des start-up. Les start-up, un des fers de lance de l'essor économique du pays. Des idées novatrices avec une valeur ajoutée à l'évolution exponentielle. L'occasion pour le président de la République d'insister sur le soutien dont doivent bénéficier ces jeunes porteurs d'idées. Dans un message lu en son nom par le premier ministre, Nadir Larbawi, le président de la République affirme l'engagement de l'Algérie à mettre l'expérience algérienne à la disposition des pays du continent. Semi Alouna. Faciliter l'intégration d'idées, de projets de développement dans les pays africains, l'Algérie a engagé à partager son expertise et expérience pour contribuer à établir une véritable synergie continentale en matière d'innovation, de création de richesses et d'emplois. Le premier ministre, Nadir Larbawi. Je profite de cette occasion pour vous inviter à coordonner vos efforts afin d'intégrer les concepts d'entreprise émergente, les start-up, d'innovation et d'entrepreneuriat dans les systèmes économiques de nos pays. Pour renforcer l'action africaine commune, nous souhaitons souligner l'importance de l'initiative de créer un atelier ouvert au dialogue, au débat et à la consultation dans lequel vous définirez les politiques pour valoriser les capacités innovantes de la jeunesse africaine. Mieux répondre aux besoins des start-upers africains, les accompagner en termes de conseils, d'assistance, faciliter l'accès au financement pour contribuer activement à la croissance économique de l'Afrique. Stella Ndabeni-Abrahams, ministre chargée du développement des PME en Afrique du Sud. Nous félicitons le gouvernement algérien pour cette initiative de rassembler toutes les start-up du continent. Nous catalysons de nouvelles énergies et compétences pour mener notre propre révolution économique. Nous avons hâte d'établir une coopération entre les différents pays du continent et élaborer ainsi des mesures propices au développement de l'économie en Afrique. Un événement d'envergure qui réunit des acteurs de l'écosystème entrepreneurial et technologique de l'Afrique à même d'établir une synergie propice au travail africain commun est passé par la même occasion de consommateurs de technologies à créateurs de technologies. C'était le compte-rendu de Samé Aloun. Le projet de loi de finances 2024, Olet Selman, adopté à l'unanimité par les membres de l'Assemblée Populaire Nationale. L'Assemblée Populaire Nationale qui donne son inquiétude, adoption à la majorité des députés. Vous le disiez, prochaine étape, l'aval du Sénat. Un projet de loi de finances qui consacre 18% du budget à l'investissement et réaffirme le caractère social de l'État. Les indicateurs macroéconomiques de l'Algérie sont bons. Malgré la conjoncture mondiale difficile, l'Algérie continue d'enregistrer des avancées importantes en matière de croissance économique et reste souveraine dans ses décisions. Sans oublier que la dette extérieure de l'Algérie est quasi inexistante. L'Algérie détient des potentialités humaines et matérielles considérables dans un temps où nous avons des réserves d'or et de devises importantes, ce qui nous permet d'éviter ce que beaucoup de pays subissent. Et aussi l'Algérie n'a aucune dette extérieure et souveraine de ses décisions, des décisions dictées par l'intérêt du pays. Donc l'Algérie reste souveraine. Le projet de loi prévoit une nouvelle mesure, tant revendiquée par les acteurs économiques. Il s'agit de la suppression de la table et la redistribution des recettes fiscales de l'activité hydrocarbure. Ce coût financier estimé à plus de 186 milliards de dinars serait dégagé pour les communes. L'Aziz Fayed, ministre des Finances. Cette table est considérée comme les avatars de la réforme fiscale de 1992. 30 ans après d'aujourd'hui, on est arrivé à la supprimer. C'est d'autant plus qu'il fait partie des engagements du président de la République de supprimer la taxe. La table qui a été considérée comme la principale source des collectivités locales qui faisait quand même une moyenne de 160 milliards de dinars, elle a été remplacée par un impôt d'État, c'est la taxe sur les produits pétroliers, qui va ramener plus de 186 milliards de budget des collectivités locales. Le projet de loi prévoit aussi un budget de plus de 700 milliards de dinars pour les subventions des produits de large consommation, tout en veillant à la disponibilité et à la stabilité des prix des produits alimentaires, en particulier ceux subventionnés. Et à propos d'investissements, 124 demandes étrangères d'investissement en Algérie, examinées par l'Algérienne de promotion de l'investissement, des demandes être mises en œuvre d'ailleurs des projets émanant de plusieurs grandes entreprises et multinationales. C'est ce qu'a indiqué le directeur général de l'API, Omar Berkesh. 7h06, vous êtes nombreux sur les routes et la vigilance est plus que jamais recommandée. La Grande Faucheuse a encore une fois sévié. C'était hier soir. 8 morts dans un accident de la route à Oulad Djellal. L'accident qui a fait également 9 blessés. Semir Bouchhid, de la direction de la communication de la Gendarmerie nationale. 8h06, vous êtes nombreux sur la route à Oulad Djellal. Et on a fait 8 personnes à Oulad Djellal. 8h06, vous êtes nombreux sur la route à Oulad Djellal. Et on a fait 8 personnes à Oulad Djellal. Et on a disait 9 personnes à grandir. La route à Oulad Djellal. Ils ont la route à Oulad Djellal et à Oulad Djellal. Et on a adopté du WEA de l'Aisle. Un mot de santé avec les produits d'anesthésie dentaire qui sont disponibles dans le pays. Ce sont là les assurances du ministère de l'Industrie. L'April de Chiffre à l'appui annonce la réception de nouvelles quantités prochainement. Direction Reza. Nous vous disions en titre. L'armée sioniste tente d'encercler la grande ville de Khan Younes dans le sud de la bande de Reza où font rage les combats parmi les plus intenses en deux mois de guerre contre le Hamas. L'Industrie, c'est des combats qui ont fait 60 morts parmi les soldats sionistes. Des combats qui obligent des milices de civils de Rafah et de Khan Younes à fuir plus au sud, à culer dans un périmètre de plus en plus exaigu et à confronter une situation humanitaire insupportable. Le ciel de Khan Younes et de Rafah est chargé d'avions de guerre, d'hélicoptères, de drones, de bombes et de missiles en tout genre largués sur une population civile complètement désemparée et sans défense. D'ailleurs, la terreur est là et bien installée Linda. Oui, une terreur présente des deux côtés. Israël a perdu quand même 60 soldats en 24 heures dans sa bataille à Khan Younes. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'entité sioniste prévoit d'achever le travail, de décimer ce qui reste au sud, de rendre Reza inhabitable. En usant de tous les procès des famines, terreurs et maladies infectieuses, les maigres convois humanitaires qui apportaient des quantités symboliques de nourriture et de médicaments ont été interrompus par Israël qui fait tourner sa roulette de la mort. Rien n'est interdit à l'entité sioniste, ni les hôpitaux, ni les 287 mosquées de Reza, ni les églises, ni les écoles, les maisons, les immeubles, les camps de réfugiés, les universités, les locaux de médias, les banques, les systèmes d'évacuation, les infrastructures de télécommunication, les usines de traitement, des eaux, les bibliothèques, les moulins à blé, les boulangeries, les marchés et les cassiers résidentiels sont systématiquement bombardés et détruits. Aussi bien au nord de Reza qu'Akhan Younes. Et nous nous intéressons également à ces prisonniers palestiniens arrêtés arbitrairement et par esprit de vengeance. En Cisjordanie occupée, ils se comptent à présent parmi les 3580 depuis le 7 octobre dernier, ils subissent les pires atrocités. En attendant la reprise des négociations pour la libération, affirme Marwa Alayr, journaliste palestinienne. Elle est jointe par Karima Ben-Noura. Les prisonniers palestiniens qui ont quitté les jeunes israéliennes tout récemment nous ont raconté leur dur vécu, les mauvais traitements qui leur sont réservés, coups, tortures et violations constantes de leurs droits, aussi bien pour les détenus hommes que femmes, ces dernières qui subissent des harcèlements continus. Leur situation est vraiment critique, des malades d'entre eux abandonnés, sinon en leur administrant des médicaments inadéquats. Les prisonniers meurent dans leurs cellules des violations flagrantes des droits et tortures physiques et psychologiques sous toutes leurs formes. C'était la journaliste Marwa Alayr, elle répondait aux questions de Karima Ben-Nour. La culture également au service de la Palestine, solidarité envers le peuple palestinien. Les artistes algériens se mobilisent et adaptent leur création à la cause palestinienne. Les artistes algériens continuent d'exprimer leur solidarité envers le peuple frère palestinien, et à chacun sa manière. Le chanteur Hamza Zeddam, par exemple, vient de sortir une dernière chanson dédiée au peuple palestinien. Une chanson dont les paroles et les rythmes sont vibrants et véhiculent bon nombre de messages. A travers cette chanson, j'ai exprimé mon équipe et moi-même notre solidarité indéfectible au peuple palestinien et la cause palestinienne. Nous avons essayé de transmettre des messages à tous les pays, du monde entier, et de sensibiliser l'humanité aussi. Et pour ce qui est des paroles, c'est du dialecte palestinien, plus précisément Rezaoui. Et nous avons fait en sorte à ce que les paroles soient compréhensibles, afin que tout le monde puisse les comprendre, à commencer par les palestiniens. Et pour les rythmes, ce sont des rythmes algériens. Nous avons voulu faire ce mélange parce que nous sommes des peuples frères, et je rajouterai que chaque artiste peut contribuer et exprimer sa solidarité à sa manière. Nous sommes actuellement sur un deuxième projet, c'est une chanson intitulée Shtadefi. C'est une chanson qui revient sur la situation des enfants Rezaoui avec l'approche de l'hiver. Et dans deux jours, une autre chanson va sortir en solidarité toujours avec le peuple palestinien qui, depuis deux mois, vit des massacres indescriptibles, sans aucune conscience ni humanité. Une chanson avec des paroles algériennes, notre Derija, et nos rythmes aussi. Une chanson intitulée Met Damir. La chanson a de tout temps été une forme de résistance, et les clips des trois titres seront disponibles sur plusieurs plateformes d'ici une semaine. Et du sport pour terminer avec le coup d'envoi aujourd'hui du championnat arabe à Baghdad en Irak, avec la participation de 11 lutteurs algériens en championnat d'Afrique de voile en Égypte. Les Algériens ont dominé hier la troisième journée. C'était là la dernière information de cette édition réalisée par Issa Abdrahman. Merci à vous de nous avoir prêté attention.